Salut à tous, c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pourrigon 2 et Pourrigon Z Donc je voulais faire une vidéo sur deux Pokémons en même temps parce que bah j'ai pas non plus trouvé tous les 7 possibles de Pourrigon Z J'avais pas vraiment le temps et pas non plus pour Pourrigon 2, j'avais pas non plus le temps Mais si autant, autant, comme j'ai joué les deux pokémons, autant faire une vidéo sur les deux en fait C'est même pas la première fois que j'ai fait ça sur ma chaîne Et ces pokémons là, ils se ressemblent un peu dans la logique en fait Des pokémons qui sont dans la même ligne d'évolution, bah lui c'est l'évolution du middle Donc c'est la middle cup, et lui bah c'est l'évolution finale Donc c'est quand même assez cool, et au début t'avais Pourrigon, j'en parlerai après Et on va directement commencer la vidéo, c'est parti Donc c'est des types normaux qui ont bah beaucoup beaucoup de pokémons qui sont neutres contre lui en fait C'est ça qui est cool, parce qu'en fait comme t'as des grosses défenses sur ce pokémons, par exemple Pourrigon 2 il y a des grosses défenses J'en parlerai après évidemment de les 7 Mais quand t'as des grosses défenses et que t'as un type normal, bah c'est cool Parce que tu vas pouvoir tanker les coups de manière assez ouf Parce que t'as pas beaucoup de types qui sont super efficaces entre toi Quand t'es les seuls types qui sont vraiment efficaces entre toi, c'est des types combats Bah c'est quand même assez cool, c'est pas un type extrêmement courant T'en as un ou deux en ouvreuse, t'en as... Bon bah pas plus, un peu plus T'en as 3 ou 4 disons, avec Scenorace On va compter Scenorace, allez 4 ou 5, on va être senti Et bah à part ça t'as pas grand chose En plus comme on peut le jouer de def sur pokémons Vous voyez en plus ça t'en quand même extrêmement bien les coups C'est assez as insane J'en parlerai après toujours ça Et bah type normal c'est quand même un type qui offre pas mal de choses Déjà t'as accès à Tri-Attack Donc sur le set Brigond Z, Tri-Attack Ça a 80 puissance, donc spécial Type normal, donc stabé Et ça a 20% de chance de paralyser, brûler ou freeze La cible, donc c'est... C'est explosé comme truc Enfin c'est complètement n'importe quoi Je veux dire 20% de chance de soit paralyser, soit burn, soit freeze C'est tellement puissant comme truc quand ils pensent Ça peut tellement changer des games C'est assez, en tournage j'imagine ça, ça peut être fort Si tu spam au Tri-Attack Statistiquement tu vas forcément finir par avoir soit un freeze Soit une burn Enfin le meilleur c'est un freeze Parce que ça empêche les adversaires de faire un truc Et ils ont accès à des stats vraiment puissantes Ils ont accès déjà à... Bah Porygon 2 on va commencer Porygon 2 c'est un Pokémon qui a accès à 85 de base PV Donc une bonne base PV Pareil pour Porygon Z 90 de base défense Et 95 de base PDF avec l'Evolu Rock Parce qu'il peut évoluer ce Pokémon dans Porygon Z justement Et bah c'est pété C'est pété les gars Ce bug là est pété Parce que tu peux mettre full def par exemple Et tanker tout ce qui est physique Mais full PDF pour tanker tout ce qui est spécial J'en parlera après dans les 7 évidemment Toujours pareil Et bah tanker des coups de manière assez Assez insane hein Parce que regardez ce Pokémon Bah ça fait 373 En PV Il avait 306 x 1,5 en défense Ça équivaut à genre 150 de stats Enfin c'est insane C'est insane ce Pokémon a un bug vraiment énorme Un bug qui a la Régis Steel pour vous dire C'est assez... Il peut soigner en plus donc Bon voilà Justement le move pool est excellent Alors ce Pokémon c'est des Pokémon de l'ingé à la base Parce que Porygon normal était un Pokémon de l'ingé Et bah Porygon au début il avait une forme Donc Porygon normal Après il a obtenu Porygon 2 en 2G Et Porygon Z en 4G Et donc move pool énorme hein Accès à recover pour le 7 défensif Téléport maintenant donc c'est extrêmement utile Full plate aussi que tout ce qui est défensif Après t'as accès à 3 attack SbMTB le meilleur cover de la terre T'as accès à vraiment tout ce qu'il faut T'as accès à Psycheek Shadow Ball Pas focus blast par contre Ça c'est vraiment une très très mauvaise chose je trouve Il aurait pu tout en milieu avoir accès Ah ça par contre c'est vraiment pas ouf Mais en fait le problème c'est que Spokane a perdu les PC Donc quand il y avait PC feu par exemple c'est quand même assez cool pour nos aciers Bah il a plus ça C'est quand même assez assez compliqué Mais ça n'enlève rien sur Moufoul Au fait que le Moufoul est vraiment énorme Il accès à Nastyplot donc c'est rare ça C'est très très rare d'avoir Psycheek Nastyplot maintenant T'as Agility Nastyplot Donc on peut jouer ça Hop attendez je vais le remettre Petit petit problème Hop donc Agility Il accès aussi donc il peut totalement se booster ce Pokémon Et bah c'est pété Il accès à T-Bot T-Bim déjà avec Tretac Il n'y a rien qui t'angle l'ange de quasiment Et ils ont accès à des talents Justement on va directement en parler Alors premier pour Rigon 2 Il a accès à Trace Donc ses calques en français Ça prend le talent de la Dertiaire Donc c'est quand même cool Enfin ça le copie Donc c'est quand même intéressant Par exemple tu peux calquer des Régé Force Tu peux calquer des Magic Guard Donc c'est quand même cool pour les Toxics Il peut quand même faire pas mal de choses Voilà donc c'est quand même un talent vraiment cool Qui peut vraiment bien bien aider dans les games C'est un Pokémon qui était vraiment fort Par exemple il avait accès à calques Il était très fort à regarder ça Parce qu'il pouvait calquer les Glissades Et bah faire mal contre les Règne Bon lui je pense pas Parce que lui il a pas une vitesse extrêmement élevée Mais c'est quand même un talent qui vaut le détour C'est un talent qui vaut vraiment pas mal Il faut vraiment bien bien Il faut quand même y penser avant de mettre son Pokémon Parce que si il copie ta Régé Force Bah c'est assez compliqué Après t'as Dawn Note Donc télécharge c'est un talent qui va augmenter d'un cran L'attaque ou l'attaque spéciale du Pokémon En fonction des défenses adverses Donc par exemple t'as un Levénard en face Levénard en face a une défense bien moins bonne Que la défense spéciale Une défense inférieure à la défense spéciale Et bah ça va augmenter l'attaque du Pokémon Pour faire le plus de dégâts possible Donc c'est quand même cool Et bah si ça bosse la taque spéciale C'est quand même cool Parce qu'il a quand même un accélérant pas mal sur Pokémon Comme je le dis bah lui il a 105 Lui il a 105 Et lui j'en parlerai après il a 135 Voilà donc c'est quand même très fort Après état analytique en talent C'est un talent qui booste de 30% La puissance des attaques Si Si C'est le dernier attaqué dans le tour Donc c'est quand même Enfin s'attaque après l'attaque Donc c'est quand même un truc assez intéressant Pour Pokémon Lan Voilà donc c'est pas non plus incroyable Mais c'est un talent qui est quand même intéressant Et voilà Je pense qu'en talent on va retenir Trace Sur ce set défensif là Donc c'est quand même intéressant Et pour Igon Z Alors voilà j'ai pas dit ces stats là J'ai quand même oublié de les dire C'est même PV Ils ont baissé de 20 De base stats Les défenses et la décentiel Pour mettre en vitesse En gros là lui c'est le Pokémon Extrêmement bol Qui est extrêmement lent Voilà Et lui c'est le Pokémon super rapide Super Enfin rapide Il a 90 de base vitesse C'est quand même assez cool Et voilà Et surtout ce Pokémon Il a accès à les talents Il a même talent que l'autre Sauf que lui il a accès aussi à adaptabilité Qui a un talent extrêmement puissant Qui va booster La puissance de l'attaque Passe de 120 à 160 Parce que ça booste Déjà les Pokémon Quand ils utilisent l'attaque de leur type Bah ça a un boost 50% déjà Par exemple le créateur C'est à 80 de puissance Et bah fois 1,5 Ça fait 120 Ça fait 120 Et bah là Ça passe à 160 Donc ça fait Calculer 120 vers 160 Ça fait environ X 1,3 Un truc comme ça Donc c'est en gros Un orbevis Donc c'est quand même Extrêmement intéressant Dans l'autre C'est un peu plus C'est un peu plus tard d'heure En fait C'est vraiment un talent Qui va booster La taxe spéciale Ça dépend de l'adversaire En fait Alors que l'adaptabilité C'est toujours pareil Donc c'est quand même cool Le premier set de Prygon 2 Et bien C'est un set défensif Physique Donc tu mets Recover pour le soin Téléport pour pouvoir Bah prendre le momentum Il y a accès à maintenant Donc c'est quand même assez cool Full play toxic Donc c'est quand même cool Tu peux aussi mettre Aïs Bim T-Bolt Parce qu'il a accès à une accès L'orant pas dégueulasse En fait Il a accès à 105 Donc c'est quand même pas mal On peut mettre un peu ce qu'on veut Donc c'est quand même cool Tu peux aussi mettre Shadow Bolt Ce que tu veux Bon là Ça marche C'est en fonds d'intim Donc c'est quand même Une bonne chose Donc c'est un Pokémon Qui accès à pas mal de choses Donc c'est vraiment intéressant Full def Full PV Donc voilà Très très bon Pour le temps que le physique Et t'as pareil Même la même chose Mais pour le spécial Et là Bah c'est extrêmement cool Tu tankes tout ce qui est QRM Tout ce qui est dragone Tout On est heureuse Vraiment Tu tankes tout ce qui est spécial C'est vraiment extrêmement intéressant T'as l'exem Aussi tu tankes bien Mais bon il est assez choc Mais comme t'as l'évoluorque De base Bah ça bosse L'évoluorque Bousse pas que la décembre Ça bosse tout aussi La défense Donc c'est quand même assez Découle T'as genre 300 de défense Donc c'est quand même une bonne chose Voilà C'était full ou full def En fait Avec l'évoluorque Alors que Voilà Alors qu'une limite de V C'est quand même assez intéressant Et après T'as cette offensif Donc Trick Room Recover Donc c'est un set plutôt Pour la soutien je pense Parce qu'en poseur de Trick Room Je pense qu'en level 2 On va pas jouer lui On va jouer plutôt Mycarna Capocaine qui je pense Est meilleur en poseur de Trick Room Voilà Peut-être que je me trompe Mais je pense que lui Est moins bon Après Après ça dépendra De ce qu'on en fait Mais je pense que Dans la soutien On jouera plutôt lui En tant que Pokémon Pour la Trick Room En fait Toujours un Trick Room Et comme il est extrêmement bulky Bah il est tant que bien les coups Et il peut vraiment faire plein de trucs Il peut gérer les leads C'est quand même assez intéressant Et on passe directement Au set de Porygon Z Qui est un Pokémon Qui est plus offensif Enfin lui C'est un set plutôt défensif Bah lui c'est plutôt offensif Là encore c'est par le set specs Donc download Ça va booster L'attaque en fonction De la défense adverse C'est quand même assez cool Très attaque Ice Beam Thibault Et Trick Il a que sa trick Pour pouvoir tranquillement switcher D'objet Donc c'est quand même Avec l'adversaire Donc c'est quand même Enfin un item swap Donc en gros Tu vas échanger ton logique Avec l'adversaire Donc c'est quand même une bonne chose Entre les Porygon comme le Vénère Par exemple Tu pourras vraiment bien bien gérer ça Tu pourras tranquillement être libre Et le Vénère sera bloqué sur le Toxic Par exemple Tu pourras mettre un Pokémon Donc c'est quand même assez intéressant Imagination C'est un set avec Nasty Plot Donc voilà Très attaque Thibault Ice Beam Même que vrai Il est extrêmement bon Là j'ai mis à la databilité Quand même Je trouve ça un peu meilleur Personnellement Avec la Life Orb Je trouve ça meilleur Après t'as Double Dance Agility Nasty Plot Très attaque Thibault C'est pour cette C'est pour cette Un gros sachot C'est vraiment C'est vraiment bien offensif Pour les gros sachot C'est vraiment Pas les trucs classiques On va plutôt jouer Spex Ou Machination je pense Et défensif sur les Porygon Voilà Porygon 2 Plutôt défensif Pas trop offensif Et je vous montre les Pokémon Qui vont bien gérer ces Pokémon là Si vous voulez gérer Des Porygon Z en face Et bah je vais vous montrer Comment gérer ça Donc 3 Pokémon pour gérer ça Par Pokémon Regardez un peu Pour Porygon 2 Vous en avez 3 Ils sont là Et pour Porygon 2 Ils en avaient 3 Ils sont là Donc on va commencer par Porygon 2 Qui est extrêmement défensif Et bah il déteste Se faire knock off Knock off c'est vraiment Une attaque qu'il déteste Parce que knock off Ça va enlever l'objet Et bah sans les Volurox Pokémon Il tanque beaucoup moins Bien le spécial Il tanque beaucoup moins Bien le physique Mais il tanque quand même Il tanque très très bien Mais il tanque beaucoup moins bien Ça n'a plus le bulk Qui est là de base Donc c'est quand même Assez compliqué Et tout ce qui est type combat Fait extrêmement mal Derrière Parce que tu peux knock off Avec ton type combat Il t'as rien de punch Ah il a ton Porygon 2 Il risque de douiller Quand même Parce que voilà Il ne peut pas prendre Non plus extrêmement bien Les coups Une fois que ça s'est aboté Il va pas prendre Non plus les coups De manière assez incroyable Et il va mourir Donc c'est assez compliqué Bon admettons C'est quand même Assez compliqué Après ta Marocalala C'est pareil Il peut SD tranquillement Et le problème C'est que fullplay Comme il passe Avant Et bah fullplay Ça prend pas aussi Le petit club Ah par contre Je vais se tromper De talent Hop ok Donc voilà Vous avez rien vu Vous avez rien vu Donc le petit club Qui prend pas en compte Fullplay prend pas en compte Le petit club C'est que sur Marocalala Que ça marche Donc ça marche pas Et bah ça fait que 40% Fullplay environ 40-50% Donc ça tue pas du tout Donc c'est assez compliqué Vous avez le toxique Et vous allez mourir Et c'est assez Parce qu'il va passer des SD Et faire Flair Blitz Et vous défoncer Donc c'est assez compliqué Et Crodone c'est pareil Il place des SD tranquillement Il knock off Et paf Plus d'objets Crabhammer Au revoir C'est C'est Aïe 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 Donc ça tape tellement Force Pokémon Que voilà Il a aussi L'adaptabilité Comme le Comme le Porygon Z C'est assez marrant Alors t'as Magarna Spedef Qui peut bien tanker Le Porygon Z Là Porygon Z C'est un Pokémon Qui se fait défoncer Par un Magarna Aïe Enfin C'est pas défoncé Mais En soi c'est parce qu'il Il ne touche pas Il ne touche pas Très attaque Ice Beam Ça touche absolument pas Le Magarna Aïe qui t'enquait Trombe bien des coups Et qu'il peut soigner Et tout Donc c'est assez compliqué Pour le momentum Et tout Donc c'est vraiment compliqué De gérer ça Bichert pareil Rapide Et bah vous voyez que lui C'est un peu le cas Nasty Plot Double Dance Tout ça Ça craint vraiment Le Bichert SD Sucker Punch Voilà Parce que vous n'avez pas D'attaque feu Ni combat Dans votre pool Donc c'est assez compliqué De toucher ça Vous n'avez plus les PCV Donc c'est assez compliqué De faire le taf Et voilà Donc il pourra avoir Une skill Passer une danse lame Et faire Sucker Punch Même knock off Le Bichert c'est un Pokémon Qui peut vraiment faire mal Au Porygon 2 Parce qu'il peut knock off Donc c'est assez compliqué Ouais vous aurez compris Et Ferro's PDF Pareil Lui il tank très très bien Les attaques des Pokémon Donc c'est assez compliqué Pareil Même les 6 Donc c'est assez compliqué Donc le premier ami De Porygon 2 Donc ça c'est en stall C'est vraiment en stall Clef Unoware Donc Clef Unoware Téléporte Mon Blast Wish Protect Alors parce que Si vous avez joué Madigard en gros Bah il est cool Clef Parce qu'il peut check Les Pokémon physiques Avec Clos Combat Par exemple Qui peut faire vraiment mal Il peut check par exemple Un peu le Conk S'il a pas Par hasard Il a des Fog Il a pas Il a pas Fassad Ni Earthquake Ça m'étendrait un peu Qu'il est pas sale Mais bon Il peut check des trucs Il peut téléporter Donc c'est quand même Assez cool Ça peut faire un duo De téléports Parce que lui Il a que la téléport aussi Donc c'est quand même Assez intéressant Oui oui je protecte Entre eux Parce qu'en plus Lui comme il n'y a pas Des points de vie Enfin il y a moins de points de vie Que Clef Bah il pourra rendre plus de points de vie Que la moitié de la vie Donc c'est quand même Assez intéressant Donc ça Pex Pareil Lui c'est un peu con Il tank le physique Donc c'est quand même cool Et bah lui Tu peux jouer spécial Et tanker ça Tout le reste Tout ce qui est curé Et tout Ce que ne fait pas vraiment Tout que ça Pex Après t'as Marouak Alola Qui va bien en Tricroom Tricroom pareil Lui c'est Non c'est bonne brung Je me trompe à chaque fois D'objet Il l'a fait tout à l'heure L'arrache un peu Mais bon C'est pas très grave C'est pas très grave Donc sur Tricroom C'est extrêmement puissant Parce que voilà Tu joues Tricroom Prégon 2 Et Marouak Alola Comme ça Pocone qui est extrêmement puissant En Tricroom Il va pouvoir le jouer avec Et vraiment faire le taf C'est quand même assez cool Un peu ce qu'il y a N'est pas Pour acheter gay Ça n'est pas Avant-hier Dans mes vidéos Sur Marouak Alola Allez la voir si vous voulez C'est une vidéo sortie Samedi Voilà Ce que vous voulez savoir Après En Pocone qui va bien Avec le Porygon Z Alors T'as le Ripsnarl Qui va bien Dans les grosses H.O Avec Machination Ou Double Dance C'est vraiment cool Voilà Donc c'est classique Après t'as Manuzone qui va bien Parce qu'il peut Trap les Pokémon Qui font chez Genre Magana Regardez Magana Fero Bisharp Bisharp un peu moins Parce qu'il fait Mal Bisharp Mais il peut Faire mal Voyez un peu Comme Bodypress Et il tente qu'une attaque Donc c'est quand même Assez cool Voilà Donc il peut Se débarrasser De ces menaces là Les trappes Et vraiment faire le taf Donc c'est quand même Extrêmement intéressant Comme truc Mais bon Ça va être vraiment improvisé Là Donc Iron Defense Bodypress T-Bolt 13 Je fais ça sur une vidéo De Blunder J'ai même inventé La réparte Donc voilà Def Et un peu de vitesse Pour dépasser Corvus J'ai fait ça Corvus 8 EV En vitesse Qui a aussi un peu Un Pokémon Corvus Qui peut check Un peu Le Porygonzade C'est pour ça Qu'il faut mettre T-Bolt Donc si vous mettez Ice Beam Vous faites un C Contrer Entre guillemets Par le Corvus SpdF Si il n'y a pas La donnée Lotte qui s'active En plus Parce que ça ne va pas S'activer Parce que les spdfs Et ça va activer L'attaque Après un Pokémon Qui va bien Avec Porygonzade Et bien T'as Urshifu Bande Donc close combat Les deux Urshifu Marchent Les deux Urshifu Moi je pense Que le meilleur C'est mon préféré C'est Rapid Strike Après vous pouvez aussi Mettre le Shifu Ressene Ça marche aussi C'est un Pokémon Qui pourra faire Extrêmement mal Au Pokémon Qui gère Généralement Le Porygon Les Toussettes Il fait mal A Magana Il fait mal A Bichar Il fait mal A Fero Même Il fait mal A pas mal D'autres Pokémon Donc c'est assez cool Donc c'est quand même Intréissant Même Marouac C'est un Pokémon Qui peut check Facilement Le Porygonzade C'est pas mieux Parce que j'avais déjà Mis en ennemi Pour l'autre Mais voilà C'est un Pokémon Qui peut vraiment check Les menaces Avec ce PDF Marouac Donc c'est assez compliqué En tout cas Merci d'avoir regardé la vidéo J'espère que ça aura plu N'hésitez pas A vous abonner Comme vous avez de suite C'est Kouyo A dans quelques jours Pour l'analyse Du Pokémon Direct 24 juin Donc voilà J'espère que vous serez nombreux A voir la vidéo C'est Kouyo A plus